Hello Youtube, est-ce que ça va ? Oui, je vous fais enfin la revue de la palette Jeffree Star Blue Blood, mais qu'aujourd'hui étant donné que j'attendais ceci En fait, pour vous dire la vérité, je suis souvent en collab avec des marques de perruques donc ils me les envoient et là, franchement je suis tombée amoureuse de cette perruque et je me dis, mais putain, mais pour faire la revue sur Jeffree Star, ça va être, mais incroyable. Genre, j'arrête pas de me regarder dans le retour écran parce que je la trouve genre canon et je me dis, mais go indie, fais-toi cette couleur, j'adore mais vu que je n'ai pas les couilles de me décolorer entièrement toute la tête ce sera pour plus tard. La marque de cette wig, et bien vous savez quoi, c'est exactement la même marque que la wig que je mets, wig est égal perruque hein, c'est exactement la même marque que la perruque blonde que je mets tout le temps et genre c'est ma préférée donc sincèrement, sincèrement non je suis pas payée pour dire ça, mais franchement vous pouvez vraiment faire confiance à cette marque de perruque parce que je kiffe de fou, c'est un truc de malade j'adore. Bref, assez parlé et on va commencer tout de suite la revue de la blue blonde de Che aaaah, j'arrive pas à le dire de chez Jeffree Star. Alors pour vous faire clair pour vous faire simple, j'ai commandé exactement la même chose qu'à Yoko Rally, voilà c'est pas fait exprès, mais on est tombé sous le charme du même highlighter le Frostitude, voilà il est là, et bien sûr la blue blonde d'ailleurs est-ce que tu peux noter l'investissement que j'ai mis dans cette vidéo genre les ongles, la wig et le haut, s'il te plaît voici la palette elle est dans un packaging, voilà au KLM je voulais vraiment, sincèrement insister sur un truc qui m'a vraiment choquée de fou sur cette palette et genre je check t'as les petits ingrédients là et là, en dessous ici, t'as une ligne qui te dit attention je vais essayer de le faire avec un accent anglais ok untouchable, blue monday and ocean ice are not intended for use around the immediate eye area sorry for my english en gros, ils te disent que les fards untouchable, blue monday, ocean ice et tout ils sont pas à mettre à côté de tes yeux mais gars, j'ai acheté une palette là après, j'ai demandé à Marion et Marion m'a dit mais en fait, c'est normal souvent, ils mettent ça sur les palettes en gros, c'est simple si vous avez une allergie et bien, vous pouvez pas les attaquer parce qu'ils vont dire ah ah bitch c'était écrit hi guys je vous présente la bleu blood le packaging magnifique merveilleux je la kiffe vraiment et quand je l'ai vu je suis directement amoureuse parce qu'on va se l'avouer moi, le bleu c'est vraiment une couleur que je kiffe mais tu n'as pas du tout remarqué en fait, le bleu j'ai toujours trouvé objectivement que quand je me maquillais avec cette couleur ça m'allait super bien et il y a genre peut-être deux mois j'ai enfin compris pourquoi parce qu'en fait étant donné que mes yeux sont noisettes donc ils tirent un petit peu vers le orange et bien la couleur complémentaire c'est le bleu donc forcément ça met en valeur mes yeux etc donc trop content donc oui en gros si t'aimes pas le bleu ben au revoir je vais d'abord appliquer ma base P.Louise en teinte numéro 2 sur mes yeux ouais j'ai grave abusé du blush aujourd'hui mais écoutez au zèf ce que je vais faire c'est que je vais faire quoi ? on va commencer par la teinte Flourishing donc je la prends et on va voir ce que ça donne oh là là c'est poudreux oh là là il y en a ici et je vais venir la mettre dans mon creux pardon dans mon creux mais je vais l'arrêter au milieu de ma paupière voilà donc on va essayer je vous propose voilà qu'on essaye tranquillou bilout cette phrase est grave beauf mais écoutez c'est comme ça c'est parti dans un premier temps j'essaie vraiment de poser le phare avant de le travailler il est super beau il est très très mal voilà tu vois la pigmentation je vais vous rapprocher plus tard si j'ai des détails un peu plus où il faut vraiment se rapprocher mais là je me dis c'est grossier ce que je fais donc you don't need it et maintenant je vais passer à la teinte Blue Monday qui est juste à côté wow c'est beau cette teinte est très belle aussi je commence à le lever un petit peu à le travailler et c'est surtout au milieu que j'essaie de dégrader pour éviter qu'il y ait genre vraiment une rupture dégueulasse c'est le moment de se rapprocher de moi ok je vais venir descendre le fard un peu plus bas ou si je pense ouais je vais garder le même pinceau allez maintenant que ça fait un truc moche c'est qu'on est sur la bonne voie maintenant je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy et plus précis et je vais venir commencer à dégrader mes couleurs au niveau du turquoise je vais appliquer une teinte qui va vers le vert donc celle qui va vers le vert c'est la teinte Minty voilà et après ici pour dégrader le bleu je vais prendre la teinte qui va vers le bleu donc c'est I'm cold donc voilà tu vois genre je te montre t'as Minty et I'm cold donc on commence par la teinte verte enfin qui tire un petit peu vers le vert donc vraiment tu vois la différence comment ça commence à flouter voilà c'est tellement plus agréable et mieux travaillé quoi mon make-up je vais pas hésiter à l'étirer un petit peu en fait j'en pose tu vois au contour du bleu donc je vais en mettre là étant donné qu'on a bien estompé les couleurs et bien parfois il arrive que ça perde un peu de la pigmentation étant donné que le pigment se déplace donc moi j'hésite pas à retremper le pinceau dans mes couleurs et revenir sur mes teintes de départ après encore une fois c'est comme toi tu veux c'est à dire que si tu ne veux pas forcément de pigmentation tu t'es pas obligé moi je veux vraiment que mes yeux le mec qui est à 14 km de moi ils se disent oh elle elle a fait un dégradé du bleu foncé au bleu turquoise maintenant je vais faire un cut crease je vais prendre mes bases pelouise et je pense sincèrement que je vais prendre celle là c'est la bleue touch of frost il va au feeling c'est 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 de l'entraînement c'est c'est tout un art c'est we love it j'aime bien comment vraiment j'aime bien comment les couleurs elles se sont pas entre elles c'est très beau normalement ces bases pelouise elles sont en vente genre en paquet sur leur site mais maintenant d'après ce que j'ai compris ils se sont enfin décidé à les mettre en vente individuellement donc si vous voulez simplement acheter cette base vous pouvez personnellement j'ai toutes les teintes de base pelouise qui existent à part la noire et celle pour les peaux foncées parce que voilà j'en ai pas besoin la seule pour l'instant que j'ai testé et qui me parait vraiment chelou c'est vraiment la jaune en fait elle est mixture léger enfin elle a une mixture qui va pas du tout avec les autres en fait elle est liquide en fait elle est pas du tout homogène je vais venir prendre la teinte la plus foncée de la palette c'est un bleu ce n'est pas un noir c'est un bleu très très foncé et je vais venir le mettre ici pour accentuer un petit peu l'ombre de mes yeux voilà c'est tout je l'ai fait avec un pinceau Sigma E47 qui est vraiment top ici et je reprends mon pinceau bleu du départ pour aider à dégrader les teintes entre elles voilà c'est juste un chouïa plus foncé c'est pas voilà c'est ce que je voulais maintenant c'est le moment que vous attendez tous et que moi surtout j'attends c'est je vais mettre Ocean Ice juste à côté en fait voilà Ocean Ice elle est paillette j'espère sincèrement qu'elle va bien se choper au pinceau parce que c'est juste mon ma seule réticence voilà on va voir ce que ça va donner rappelez-vous c'est la teinte qu'il ne faut pas mettre à cause de l'oeil elle a du mal à venir au début je suis en train de massacrer l'étoile là waouh je sais pas je suis un peu déçue en fait je pense que cette teinte c'est compliqué de la travailler comme moi j'aimerais la travailler mais sinon si tu la mets sur toute ta paupière ça devrait passer mais là en mode précis petite quantité c'est un peu chaud quand même ensuite juste à côté de cette teinte j'ai décidé de poser la teinte Untitled waouh celle-là elle se pose beaucoup plus facilement déjà waouh le dégradé que je viens de faire il est absolument merveilleux waouh 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 vous voyez il y a plein de chutes en plus j'ai pas très bien poudré mon teint donc miracle miracle waouh c'est juste sublime en fait vous avez compris comme ça ça fait un petit rappel des couleurs au dessus genre le turquoise le bleu c'est le bleu turquoise il faut bien dégrader les deux ensemble il faut pas qu'il y ait de barres enfin il faut que ce soit agréable à regarder je suis émerveilleux c'est beau une fois que c'est fait je vais déposer la teinte Blue Blood vous avez vu là j'étais voilà les teintes waouh je vais poser la teinte Blue Blood en très petite quantité je reprends un peu Untitled pour bien dégrader les deux ensemble et ensuite je vais venir déposer contre toute ta teinte je vais venir déposer allez je vais venir déposer Minty comme ça vu que c'est la teinte qui va un peu vers le vert ça va rappeler un peu le turquoise enfin voilà et bien sûr le but c'est bien de la dégrader avec la précédente bon arrivé jusque là je sais pas ce que vous en pensez mais c'est très très beau la teinte qui est incroyable c'est vraiment celle que j'ai mis au milieu elle est vraiment parfaite elle se travaille très bien incroyable voilà magnifique pour le dessous de l'oeil et bien écoutez je pense que je vais le faire hors caméra je vais tout simplement reporter mes couleurs qui sont ici en dessous donc je vais mettre turquoise bleu et je vais dégrader et on se rejoint juste après me revoilà donc comme j'ai dit j'ai juste reporté les couleurs pour finir mon make-up enfin pour finir t'as compris je vais mettre un crayon qui vient de Shinix de la collection Off Tropic c'est de la pure bond ce truc donc j'ai la teinte bleu foncé voilà c'est pas compliqué et je vais venir prendre une houppette m'écarquiller les yeux et mettre ça dans ma muqueuse c'est parti est-ce que vous voyez la différence moi je la vois grave vraiment l'impression que ton oeil respire le bleu quoi dans le coin dans le coin interne des yeux je vais mettre une teinte celle-là franchement la cristal flèche voilà je déteste pas les couleurs orange et tout bon après je trouve qu'elles sont pas très contrastées entre elles donc je sais pas I don't know le maquillage des yeux est presque terminé j'ai juste envie de me faire un petit dessin au-dessus donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma poudre de couleur or et non de l'argenté je sais pas pourquoi j'ai vu un maquillage avec de l'or et du bleu et je trouve ça vraiment magnifique souvent on a sorti le blanc l'argenté au bleu mais on oublie sincèrement que l'or c'est vraiment beau et désolée j'avais un cheveu qui était coincé dedans voilà au salon de l'esthétique j'ai enfin eu le Duraline d'ailleurs vraiment que je l'ai pris directement parce qu'il était out of stock et d'après Marion Camillon et en fait moi j'en avais un mais c'était de la marque Meron ou un truc comme ça ouais c'était Meron franchement sincèrement c'est une très bonne découverte le Duraline parce qu'il tient beaucoup mieux en plus de ça il s'applique il se travaille beaucoup mieux et il est universel il est universel c'est à dire que moi j'ai l'impression que le liquid mixing il marchait vraiment que pour certains produits genre les metallic powder de Meron un peu ce que je viens d'utiliser là aujourd'hui parce que c'est de Make Up For Ever mais voilà j'ai fait cette petite constatation là comme quoi vraiment le Duraline il est beaucoup mieux et en plus de ça le packaging est beaucoup beaucoup mieux me revoici avec des fossiles un mini trait de liner fait avec soin avec le correcteur de chez Tarte et c'est absolument pas un correcteur mais un highlighter non plus un liner je vais y arriver voilà j'ai mis des petites étoiles bleues parce qu'après tout c'est Jeffrey Star et son nouveau c'est des étoiles pour la bouche j'ai pas de rouge à lèvres bleu Jeffrey foncé comme je le souhaiterais donc je vais mettre un Metid de chez Too Faced c'est parti ça fait des années que je le lis on va voir s'il a pas séché ça va bon c'est officiel il commence un petit peu à être sec mais pour autant il est utilisable quoi après au niveau de l'highlighter je vais mettre celui de chez Anastasia Beverly Hills au niveau de mon visage parce que les highlighters liquides sur moi je sais pas ça fait des tâches j'arrive pas à les utiliser et je déteste ça voilà je préfère les highlighters comme ça donc je vais mettre le bleu le Orion je vais en mettre sous mon sourcil aussi là dans la logique des choses vous devez vous dire mais putain mais t'aimes pas les highlighters liquides donc pourquoi t'en as acheté un en fait non c'est normal les highlighters liquides ok je n'aime pas ça mais depuis que j'ai celui de chez Jeffrey le premier je suis tombée carrément amoureuse du truc et en fait je me l'applique sur la peau en fait tout simplement au niveau du décolleté au niveau des épaules ça me donne un glow très 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 beau donc j'en avais un rose mais moi je me dis ma couleur c'est vraiment le bleu donc j'ai pris celui-là comme d'hab le packaging moi j'ai rien à redire donc tu fais tuc tuc le seul problème c'est que je m'attendais sincèrement qu'il soit un peu plus bleuté que ça en effet il était vert etc ok mais quand tu l'étales il n'y a vraiment que des paillettes en or et d'ailleurs je crois que sincèrement Ayoko Rally elle dit la même chose que moi ou je dis la même chose qu'elle ohlala c'est quoi je vais diminuer la luminosité pour que je te montrais voilà un reflet bleu mais après il va se transformer en or mais en fait ça va ça va quand on met une certaine quantité et quand tu ne esompes pas trop c'est bien voilà et donc c'est parti je te rends compte un petit peu plus du glow maintenant je vais me remettre en mode normal luminosité normale et même avec la luminosité normale tu t'aperçois qu'il y a quand même du changement je vais bien sûr le faire sur mon autre épaule et bien voilà les amis c'est enfin terminé donc voici mon point de vue global sur la blue blood moi la blue blood je suis une grosse vendue étant donné que c'est tellement du bleu et que c'est tellement ma couleur préférée je crois que j'ai un problème depuis que je suis jeune avec cette couleur la qualité elle est bien c'est pas du top quoi c'est bien vraiment au niveau de la palette moi j'aime bien comment elle est faite voilà elle est bien faite j'aime bien les couleurs les couleurs elles se travaillent elles se dégradent très très bien entre elles et ça j'ai rien à redire là dessus après celle là ces teintes là je sais pas si c'était vraiment utile je trouve qu'il n'y a pas énormément de contraste entre celle-ci après j'ai quand même essayé pas mal de fards là j'ai essayé genre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fards wow et dis moi aussi dans les commentaires si toi aussi t'as acheté la blue blood on va faire un petit peu d'ASMR les gens c'est archi chiant je sais bon allez au revoir bisous 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4